Musique de générique Troisième, on est bien installé au classement général, on se prépare à descendre le Turini une nouvelle fois, cette fois-ci deux jours et dans d'autres conditions puisque les nuages et le soleil sont un petit peu là pour nous réconforter après une descente nocturne qui aura été très animée. Place tout de suite à la première étape de cette deuxième partie du rallye de Montecarlo. Et on ne perd pas de temps et on se lance tout de suite dans cette descente du Turini sur une route beaucoup plus large que celle que nous avions eue dans la troisième et dernière spéciale du premier épisode. Retour également des conditions enneigées, ce qui va nous aider à glisser, la preuve par l'image. Et c'est beau, c'est quand même beau. Alors vous pouvez en profiter évidemment si vous avez les écrans pour en 4K. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je voulais attendre de faire une série sur Dertralis et que je voulais vous la proposer premièrement en Ultra HD. Et deuxièmement, avec des skins plutôt réussis, il a fallu laisser le temps à la communauté de créer ces décorations. Je rappelle que vous pouvez retrouver le skin de cette voiture dans la description, comme ce sera le cas pour toutes les autres voitures que l'on testera. Alors dans la descente, on est bien passé ici à l'épingle. On peut attaquer, on est toujours troisième du rallye au général. Et que c'est chaud. Hop, le transfert des charges qui a été ici limite. Passage à l'épingle de nouveau. Très très chaud. Oh, ça glisse, on est trop large. Attention sur cet épingle. On perd un peu de temps, mais on évite le mur. C'est le principal. Mais que c'est beau, mais que c'est beau. J'ai pu passer sans trop de difficultés dans ce secteur. Droite 1. Ah, c'est bien. Il y a du tarmac. Ça nous a récupéré un petit peu alors qu'on était à la dérive. C'est une bonne chose. Ça passe très très fort de nouveau ici. Sur gauche 3, long, attention, soit gauche ferme. Hop, eh bien voilà. Droite 5 ferme. Il a failli se mettre dedans, dans une épingle très serrée. Droite 3 ferme sur crête et ferme sur 5. Et continue sur prudence. Gauche 1. Alors le gauche 1, c'est toujours l'angoisse. Parce que des fois, ça peut passer en deuxième, comme c'était le cas ici. Et des fois, c'est beaucoup plus serré. Regardez ici, on est sur un gauche 1. Et regardez, ça passe en 2. Sans trop de problèmes. Le rythme ici est génial. Gauche 3 sur droite 6 sur 100 sans couper. Vous voyez, droite serrée 60. Elle n'est pas, elle est passée ou dans les notes ? Un peu de concentration, mademoiselle, s'il vous plaît. Droite 3, gauche 3 sur crête. Sur droite 2, long, sur crête. Oh là là, là, j'étais très proche des BIO sur la gauche. Des petits îlots. Ça va très vite. Gros jump. Je pensais qu'on allait devoir sauter, finalement, pas du tout. Gauche 3, 60, attention, et pas de gauche. Sur droite 4. Oh, c'est serré, c'est très serré. Oh non ! On a touché. Attention, gauche 3, long, 60 épingles droite. Sans trop de gravité. Place à l'épingle. Trois, trois, sur crête, sans. Gauche 5 sur 100, crête, sans. Le gauche 5, j'ose pas le prendre à fond, ça glisse. Ça glisse beaucoup trop. Sur gauche 1. Gauche 2, 60. Oh là là, que c'est serré. Et gauche 5, semi-long, 60. Attention, droite 4 fermes sur 1. Dommage, ce petit contact avec la montagne. Gauche 5, 100. Gauche 5, 100. Groupe 1. Sur gauche 3. Sur droite 4, sur gauche 5, sur serré à droite sur crête. Voilà, on franchit la ligne. Et bien, que des motions quatrième à 30 secondes. C'est pas mal. Cinquième et avant-dernière étape de ce rallye de Monte Carlo. Place à la vallée descendante. On va donc s'attaquer de nuit et sous la neige à une spéciale de 10 km de long. Ça risque d'être l'un des points névralgiques de ce rallye. On va voir si on peut s'en sortir et si on peut surtout conserver notre troisième position. C'est parti pour un moment qui s'annonce d'anthologie. 4, 3, 2, 1, go. Vert 1 à partir d'ici. Gauche 2 et droite 4, non. Et gauche 5, continue sur 4 fois sur crête. Droite 3, semi-long, ferme. Gauche 5 sur droite 3, ferme sur 2, 60. Et place au plat de résistance de cette troisième et dernière journée du Monte Carlo. 10 km de descente sous la neige de nuit avec cette Fiesta. On va avoir droit à, je pense, quelques moments de fréant. On va voir ça. On est très prudent. On a un petit avantage tout de même. C'est que par le passé, on vient de tourner sur cette route de manière sèche. Il faisait beau tout à l'heure. Et la neige est venue s'installer. Ce qui rend beaucoup plus technique le passage par ces sections. Mais on n'est pas dans la connue totale. On peut appréhender un petit peu mieux le terrain puisqu'on l'a déjà parcouru. Même si ce n'est pas dans les mêmes conditions. Il faisait, je le disais, humide. Mais attention tout de même à ne pas se faire surprendre par le comportement de cette Fiesta. La preuve à l'instant avec une première erreur. Les roues bloquées sous la neige. Alors, ça reste léger comme erreur. Mais c'est quelques secondes précieuses de perdu. Ici, passage très glissant. Et tous les freinages sont très délicats parce qu'on n'a rien dans les freins avec la voiture. Donc, il faut être très, très prudent sur les freins. La voiture qui ne semble pas très réactive au moment de toucher ces derniers. En tout cas, ça a l'air de bloquer rapidement les roues. On va devoir jouer du frein à main pour s'en sortir. Ce qu'on fait d'ailleurs avec un petit peu de réussite ici. Mais les bords de piste vont, à mon avis, nous accueillir une paire de fois. Dans cet enfer, il n'y a pas d'autre mot. Regardez, ici, c'était le secteur où il y avait un peu moins de neige. On l'avait mentionné. Et ici, c'est de nouveau très, très glissant. Alors, 10 km, ça s'annonce difficile. Et vous le voyez, il suffit d'une petite erreur pour que la voiture glisse dans le mauvais sens. C'est les freinages, les points les plus délicats. Alors que là, on a une intensification de la neige. En tout cas, la visibilité est réduite. Je pensais que ça allait être comme ça dès le début. On a des secteurs qui sont un peu plus enneigés que d'autres. Et ça peut aussi nous surprendre dans l'estimation des portions. Et on survit pour le moment. Mais c'est bien le terme, survivre pour le moment. Et droite, 3, semi-long. Gauche, 3, 60. Attention, épingle gauche. Sur droite, 4. Sur gauche, 6. Droite, 5. Sur crème ferme. Sur 3, 120, descente. C'était chaud. Attention, gauche, 3. L'onde, 60, épingle droite. Bonne grosse frayeur. Et vous l'entendez dans ma voix. La concentration est là. Et l'angoisse également. Gauche. Je ne sais même pas où on en est dans la spéciale. Wow. Premier contact avec le bord de la montagne. Sur gauche, 1. Gauche, 2, 60. Oh là là, c'est chaud. Sur droite, 5. Et gauche, 5, semi-long, 60. Ouh, c'est chaud. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Gauche, 2, long, 60. Gauche, 5, 100. Droite, 1. Et c'est assez vicieux parce qu'on a des secteurs très rapides et ensuite des virages très serrés. Donc on prend de la vitesse, on prend de la confiance et ensuite on est en survitesse. Attention, on nous a dit de faire attention dans ce secteur-ci. Attention, droite, 6, long, gauche, 5, 100. Oh là là, le passage des épingles toujours très tendu. Attention, droite, 4, ferme, gauche, 5, 100. En coupé. Droite, 6 et gauche, 3. Sur droite, 5, semi-long, sur gauche, 4, 1. Sur droite, 2, sur 4, 20. Après, aire de repos, ferme sur 1, gauche, 4. De nouveau, une intensification de la neige. Trois, long, ferme, sur gauche, 1, 1. Oh, j'ai cru qu'on allait percuter le mur. Gauche, 5, sur crème, sûr. Ce n'est pas le cas. On s'en sort bien pour le moment. 60, attention, gauche, 6, sur 80, ferme, épingle, gauche. Et droite, 5, ferme, long, épingle, droite. Sur gauche, 4. Droite, 6, 60, crête. Gauche, 6, 80, 80. Aïe, on a touché encore une fois. Deuxième véritable contact avec le flanc de la montagne. Sur droite, 5. Sur gauche, 4, 60. Droite, 6, sur gauche, 3, on s'ouvre et ferme. Allez, on est en train de compléter tout doucement cette cinquième étape du rallye de Monte Carlo. On a été bien jusque-là, concentré, pas d'erreur. La bosse de tout à l'heure a des pièges de se monter, Karl. On l'a passé sans problème. Allez, on va conclure la spéciale. Le dernier droit, l'arrière accélération et c'est fini. Eh bien, une cinquième spéciale très, très difficile. 7 minutes 53 de lutte intense. On va faire le point. Et on termine deuxième à 29 secondes et on reprend du temps sur dalle. C'est une bonne chose. Nous y sommes, la sixième et dernière étape de ce rallye de Monte Carlo. Et heureusement, ça se passera dans de bonnes conditions. On va donc pouvoir conserver, on l'espère, la troisième place si on ne fait pas de grosses fautes. Gordelonne, donc une courte montée, un sprint pour terminer cette deuxième partie du rallye de Monte Carlo. C'est parti avec notre Fiesta. Et le dernier départ de ce rallye de Monte Carlo. On va sans doute aller glaner une troisième place. On va essayer d'attaquer un maximum dans ces conditions sèches. Avec une voiture en très bonnes conditions. Ce serait cool de terminer par un scratch, même si on n'y croit pas trop. Sur gauche, devant. Sur droite, sur droite, sur droite. Ouais, ça passe bien. Gauche, sur droite, 3. Crème sur les pattes ouverte, gauche. Oh, et c'est une bonne idée de terminer avec du tarmac, comme ça on peut attaquer. Et là, on a eu une grosse frayeur. Je suppose que vous l'avez vu, mais j'ai frôlé l'accident. Sur droite, 1, 5.000. La voiture qui ne manque pas de relance. Même si elle est un peu usée. Après, 5 spéciales. Dans des conditions difficiles. Beaucoup de virages mi-vitesse, mais ça s'enchaîne sans trop de problèmes. Sur gauche, 3.000. Sur les parles, 3.000. Et droite, 3.000. Sans tomber sur crête. Sur gauche, 4.60. Yes. Oh non ! Ça, c'est un gros choc. Droite, 5.000. Composible, 6.30. Alors, la voiture ne semble pas avoir été touchée. Du moins, son comportement reste le même. Sur droite, 4.000. 4.000. 4.000. 4.000. Pour sur crête, 150. Droite, 6.000. Continue sans. Sur éparsé, bouge. Sur droite, 5.000. des épingles qui ne nécessitent pas forcément l'utilisation d'un frein à main et c'est large alors que l'on passe maintenant sur une partie verglacée donc ça va être beaucoup plus glissant et c'est fond, on le sent instantanément sur l'arrière de l'auto qui a beaucoup plus tendance à perdre l'adhérence pour notre plus grand plaisir en tout cas j'espère pour vos yeux, vos oreilles, ça vous aura plu ce premier rallye de Monte Carlo que l'on termine voilà pied à fond, la fin de la sixième et dernière spéciale de ce premier round et on termine deuxième, ah cette seconde c'est une belle performance finalement à l'issue de cette sixième et dernière spéciale et finalement suite à un problème mécanique qu'on n'a pas vu dans le classement final de la sixième étape et bien on termine deuxième derrière Dahl qui a donc eu un souci mécanique donc techniquement on est troisième mais on finit deuxième donc c'est plutôt pas mal à l'issue de ce rallye de Monte Carlo voilà j'espère que ça vous aura plu, on va tout doucement terminer donc ce rallye de Monte Carlo et on va se rediriger vers une nouvelle étape, on ira du côté de la Grèce et de ces circuits rocailleux ces spéciales rocailleuses qui nous attendront donc dans quelques jours avec l'Acropole comme prochaine étape merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette deuxième partie d'un rallye de Monte Carlo très rythmé et très difficile j'espère que ma concentration n'aura pas trop perturbé le confort de votre visionnage si cette vidéo vous a plu, laissez un petit pouce bleu, ça nous aide toujours et d'ici là on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, bon amusement en piste et à la prochaine, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz